Qu'est-ce qu'il y a, c'est plus que l'un petit pays. C'est une grande idée, un ordre de monde, où les nations diverses sont déroulées ensemble en cause commun pour atteindre les aspirations universelles de l'humain. La bataille pour l'esprit est un but entrepris l'année des décennies par l'élite économique, par l'élite académique, par l'élite hypothétique s'emparer des pensées, s'accaparer les idées. Tel est le but imaginé qui est en train de se réaliser. On est sur la déchéance qu'on veut, possible, la bienfaisance, ce jeu qui s'amène à la décadence, à l'humain, les temps qu'ils pensent. Et si la politique et les fanatiques étaient défiés, et si la science et le culte étaient bel et bien liés, et si au fond on nous vendait tout sauf la réalité. Que penser, où aller, par quoi commencer, que faire, quoi faire, pourquoi faire, les derniers bâtiments de l'humanité, reste encore ton esprit tapeuré, les religions sont là pour te tromper, les compagnies sont là pour t'acheter. Autant c'est qu'il faut apprendre à se vendre, autant c'est qu'il faut apprendre à se méprendre. Et si nous étions les esclaves de notre monde, à ce moment la rébellion est elle aussi immonde. Si nos pires cauchemans vissent se manifester, faudrait-il encore rester inactifs sur notre canapé ? Les convivus ne sont pas nécessairement dans notre nature, malgré tout, ça nous est imposé dans notre culture. Je ne t'ai jamais demandé pourquoi les promesses de paix, en fait c'est plus destructeur que n'importe quel plaît. Faut supporter nos amis d'Israël, faut supporter l'extermination industrielle, pour mieux réclamer la terre sainte et tous les infidèles, que de se faire attaquer par des terroristes rebelles. Que logique de merde, les vrais terroristes sont à cravate, toi t'es trop occupé à dire que c'est des mesures adéquates, personne n'a l'air de vraiment croire à l'austérité, la majorité reste devant la télé, le reste se fait traiter comme des vrais à tarder. Si les politiciens, c'est tous des grosseurs, pourquoi faudrait les laisser agir en destructeurs ? Si l'argent, c'est tout ce qui les intéresse, pourquoi les laisser en paix dans leur forteresse ? Si tu votes pour celui qui a le plus de chances de rentrer, c'est-à-dire les deux mêmes parties d'année en année, je te félicite, t'es très bien conformé, tu vas te laisser écraser, te disant que l'argent retiré va aller d'or et les retraites des eux placés. On peut pas gagner une bataille armée, mais on peut changer les façons de penser, pour faire changer les choses et les faire avancer. Je n'ai rien contre la modernité, mais j'en ai contre la méchanceté. La technologie est là pour aider notre espèce masseuse, faire pour exploiter et détruire notre nature. Réalisez que le problème vient de l'intérieur seulement, alors vous verrez avec votre cœur. Organes électromagnétiquement très importants, t'avantages la banque de données qui est notre céphalée. On va réaliser la misère et pose aux âmes héritées, le moment où on va nous extirper tous nos biens. On se fait déjà avoir dans nos écharges commerciaux, reste plus qu'on nous donne des maladies dans nos peaux d'animaux. En fait, c'est déjà le cas, mais le mal est devenu mental. Ça nous affecte tellement qu'on est maintenant à taille de des réverbales. Ceux qu'on mange sont bourrés d'OGM, mais le chimique fait en sorte qu'on les aime. La seule façon de se libérer de cette ferme humaine, c'est de voir le phénomène de la vie quotidienne, voir la démence dans laquelle on nous a embarqués, voir le déluge de responsabilité qui va bientôt déferler. Ils nous ont appris à mépriser et démigrer, mais cacher sous une image manipulée, pour ressembler à un message d'unité. Malgré tout, ça ne faut pas oublier qu'on est juste venu sur le temps pour apprendre à aimer. C'est quoi les conséquences si on ne fait rien? Vous voyez ce qui arrive? Je pensais que c'était solide. C'est comme votre gouvernement. C'est comme votre gouvernement.